Le parachutisme, il est au cœur des activités militaires et opérationnelles. C'est pourquoi le parachutisme sportif fait partie des disciplines phares de la Fédération des Clubs de la Défense, laquelle organise, qui plus est, ces journées de parachutisme sportif avec le Centre National des Sports de la Défense. C'est dire combien on se trouve ici au cœur des opérations. En tant que parachutiste, je ne suis pas parachutiste, mais je m'appelle Loïc Perron, je suis marin. Oui, oui, parce que là, on ne rigole plus. Là, pour une fois, j'ai écouté tout de A à Z. Généralement, je suis un peu tête en l'air, je dois le dire. Et là, franchement, j'ai dit, j'écoute tout et j'ai tout compris. On commence à se rendre compte, surtout quand on lui dit, là, la porte va s'ouvrir. Vous aurez les jambes dans le vide et surtout, maintenir la bonne position. Là, on se dit, wow, ça va être le moment, à mon avis, il va y avoir des sensations. On n'est vraiment plus du tout, du tout, du tout maître de son destin. Et ça, j'aime bien. On fait confiance. C'est important. C'est un grand plaisir de pouvoir partager avec un autre sportif. Donc, on est vraiment très contents d'être ensemble. C'est un grand plaisir de pouvoir partager avec un autre sportif. C'est un grand plaisir de pouvoir partager avec un autre sportif. Sous-titrage ST' 501. 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 Et puis au moment de y aller, le début de la chute, c'est waouh, énorme, énorme, génial, ça donne envie de recommencer. C'est exactement comme je le présentais, bon faut le vivre après. La chute libre est quand même assez impressionnante parce que là ça tombe, ça envoie quoi. Et ce qui est étonnant, c'est le contraste entre la vitesse en chute libre et après où on a l'impression d'être statique quand on ouvre la voile quoi. C'est surtout quand le moteur s'arrête à 4000 mètres, qu'on ralentit pour ouvrir la porte, là tu te rends compte que ça y est, c'est parti quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada